Bonjour à tous, c'est moi qui suis honoré d'être invité par l'Union des Savoirs et honoré par le fait que vous preniez de votre temps pour venir écouter et discuter avec moi. Je suis consultant indépendant dans le domaine des politiques publiques, notamment je fais des évaluations de politiques publiques, grosso modo l'Etat investit tant d'argent, est-ce qu'en face il y a assez d'impacts positifs, sociaux, environnementaux pour justifier cet investissement. Je travaille sur des politiques publiques de recherche et développement, d'enseignement supérieur, d'éducation populaire en ce moment, le logement social, culture et puis parfois aussi d'écologie ou d'adaptation au changement climatique, voilà je suis assez polyvalent qui m'intéresse à beaucoup de sujets. À côté, c'est plutôt de ça dont on va parler là, le résultat de mon travail d'animation, de discussions et de débats sur des réseaux sociaux, en podcast et puis sur YouTube, donc je lis beaucoup ce que les gens pensent, ce que les gens disent et ce qu'ils relaient de pertinent. J'ai une variété d'autres activités comme celle d'enseignant vacataire dans une école de commerce sur justement les questions d'adaptation du monde de l'entreprise au changement climatique. Alors, on va parler de choses, de limites à la croissance qui peuvent être parfois préoccupantes. J'aime aussi contre-argumenter contre moi-même et je vais passer une bonne partie de mon temps à voir en quoi je pourrais avoir tort. Donc, vous voyez en bleu ciel, là, le sous-titre à chaque fois qui va contre-argumenter, plutôt avec optimisme. La présentation est en trois parties, donc d'abord les limites non physiques à la croissance, donc rien à voir avec l'écologie, mais il y a parfois des limites de type démographique, culturelles, technologiques, etc. qui peuvent faire s'opposer à la croissance ou la faire plafonner. Mais bon, tout ça, à la rigueur, ça ne nous empêche pas de manger. En deuxième partie, on parlera de limites, elles, physiques et écologiques à la croissance avec une variété de sujets comme le climat, l'énergie, la biodiversité. Et puis conclure en troisième partie sur quelques leviers d'action que je trouve particulièrement enthousiasmants, notamment avec la question de l'agriculture sur sol vivant, qui je pense est une clé de voûte de notre avenir et qui me passionne depuis maintenant quelques temps. Alors, les limites à la croissance, voilà une courbe que vous ne verrez pas dans les campagnes présidentielles où les candidats ne jurent que par la croissance du PIB, donc de la taille de notre économie. Vous ne la verrez pas non plus dans la presse qui va dire oui, cette année, on a fait plus 1,2% et ce trimestre, on a fait plus 0,3% et un mois après. Finalement, on n'a pas fait plus 0,3%, mais plus 0,4%. Ah waouh, c'est ouf. Bref, non. Sur le long terme, ce qui se passe, c'est que décennie après décennie, on voit ici les moyennes décennales, on fait de moins en moins de croissance. Et vous pouvez passer sur cette courbe ce que vous voulez. N'importe quel événement, le traité de Maastricht, la révolution numérique, l'élection de Nicolas Sarkozy, la courbe s'en fout. Décennie après décennie, on fait de moins en moins de croissance. C'est-à-dire, le PIB continue de croître, mais de moins en moins. Après, c'est normal. Quelque part dans les années 60, les 30 glorieuses, il fallait encore beaucoup équiper les ménages, on partait quasiment de 0, on va dire. Il y avait beaucoup de choses à construire et puis avec le temps, de moins en moins. Et faire plus 1% de quelque chose d'une grosse économie, c'est déjà beaucoup plus. Et puis, cette chauve-souris, on se demande bien quel sera son effet sur le PIB. On n'y voit pas encore tout à fait clair. Ça, c'est le PIB dans son ensemble. Mais une fois qu'on le ramène par habitant, donc au final, la richesse qui est créée par habitant, on est déjà en stagnation depuis l'année 2008. quasiment en stagnation, donc on fait plus 0,3%. Globalement, les autres pays riches sont à peu près dans la même situation. On peut parler de l'Allemagne, des États-Unis, etc. La même tendance s'observe à peu de choses près. On n'est pas à quelques points de PIB de dixième de pourcent près, ni à quelques décennies près. Le fait est qu'on ne va pas avoir de la croissance au vu de cette courbe sur des millénaires et des millénaires. On aura eu 70 ans à peu près de croissance et on semble se diriger vers une certaine stagnation qui commence à être reprise dans les milieux économiques avec tout un tas de termes un peu alambiqués. Stagnation séculaire, japonisation de l'économie, croissance négative même, on l'a entendu de Christine Lagarde. La vérité est que voilà, beaucoup d'experts estiment maintenant qu'on entre dans une ère de croissance faible à plus 1% par an. Donc une fois qu'on ne la ramène par habitant et qu'en plus, en général, les riches se servent un peu en premier, il reste quand même pas grand chose à distribuer. Tout ça théoriquement, dans les théories classiques, ça devrait empêcher d'augmenter le pouvoir d'achat, de maintenir les services publics, de redistribuer de l'argent aux pauvres, de financer la protection sociale. Quoique, est-ce que ça va être le cas ? On fait de moins en moins de croissance malgré de plus en plus de dettes à la fois publiques et privées. Les deux explosent et encore, ça c'est avant le coronavirus qui va faire encore crever le plafond. Je faisais partie de ceux qui, dès 2007, en panique parce que la France dépassait 60% de dettes publiques par rapport à son PIB, a voté pour François Bayrou. Oh mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? Le pacte de stabilité, etc. Bon, on voit maintenant qu'on est à 120% et la nourriture continue de pousser de la terre. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? J'en sais trop rien. À l'époque, il n'y avait même pas besoin de s'endetter pour faire de la croissance, années 60, années 70, etc. Aujourd'hui, on s'endette massivement et pourtant, on ne fait même pas de croissance. Donc cette dette, je ne sais pas ce qui arrive, on l'investit, mais en retour, on fait très peu de croissance. Donc c'est une situation très très nouvelle et une période de la croisée des chemins qui peut être vue comme excitante. L'argent magique des banques centrales tombe du ciel. C'est peut-être cette impression que vous avez. Tout à coup, on appuie sur un bouton et il y a de l'argent qui tombe. Bon, c'est une situation très très nouvelle. Le bilan des banques centrales était quasiment négligeable dans les années 2000. Donc la banque centrale européenne, son bilan pesait de l'ordre de quelques pourcents du PIB de la zone euro. Avant le coronavirus, c'était 40% et là, on va vers 70%. Bon, c'est une situation nouvelle, une révolution financière comme on en a à tous les 30 à 40 ans. La BRI, donc la banque centrale des banques centrales, dit que les banques centrales peuvent avoir des fonds négatifs sans que cela ne pose aucune espèce de problème. C'est assez étonnant. Donc est-ce que tout ça est infini ? Dans tout ça, beaucoup de cet argent se retrouve dans les sphères financières, dans des produits financiers de plus en plus abstraits, de plus en plus bizarres. Est-ce qu'il se crée des bulles ? Pour l'instant, tout le monde se convainc que tout ça est vrai et ça tient debout, mais quelle sera la suite ? Les experts, je les trouve globalement médusés par cette situation. Les dogmes semblent s'effondrer sur ce qu'on pensait de la dette, de la monnaie, etc. Est-ce qu'après tout, l'argent ne serait pas qu'une convention ? La dette, une écriture comptable ? J'ai vu un débat surréaliste sur BFM Business, qui n'est pas une chaîne particulièrement trotskiste ou d'extrême gauche animée par Marc Furentino, qui avait un plateau d'experts dont un économiste de la Banque de France et qui tirait le raisonnement jusqu'au bout et qui dit « mais du coup, s'il y a cet argent magique qui tombe du ciel, pourquoi on se casse le cul à aller bosser, à payer des impôts, à repousser l'âge de la retraite, etc. » Mais croyez-moi, personne ne savait vraiment donner une réponse satisfaisante à ça. Autre défi qui est assez structurant, c'est la démographie d'un pays comme la France, avec une population qui vieillit, une natalité qui a plutôt tendance à baisser. Et encore, on est assez loin du pic de gériatrie, le pic du vieillissement de la population. On va passer de 13 à 18 millions de seniors d'ici 2035. Donc, c'est plus de 40% de seniors et cette hausse est particulièrement marquée dans les tranches d'âge élevé, 75 ans et plus. C'est un grand et beau défi. Dans tout ça, on peut se dire que ça va peut-être dynamiser l'économie, toute une économie autour des seniors, la silver economy. Après tout, au Japon, les gens travaillent jusqu'à tard. Bon, moi, je pense plutôt qu'il va y avoir des grands enjeux de soins, de prendre soin des seniors. Néanmoins, ça coince déjà un petit peu à l'hôpital, ce qui appelle plutôt à faire de plus en plus de médecine préventive pour prévenir les maladies et parfois liées à des facteurs environnementaux qui peuvent toucher le grand âge. Ça coince un petit peu sur le financement des retraites. Je ne vois pas bien la solution dans tout ça, si ce n'est que bon, sur la question des retraites, il y a sérieusement des débats plus généraux sur pourquoi est-ce qu'on ne financerait pas par création monétaire, donc pas besoin de lever plus d'impôts, on imprime de l'argent. Pourquoi on ne financerait pas une espèce de revenu universel, un revenu de base pour les retraités, mais aussi pour tout le monde ? Et on se met tous d'accord que c'est ça la nouvelle convention. Donc voilà, c'est pour dire que le monde va vraiment changer. Si l'argent n'est qu'une convention, on se dit que bon, est-ce que la problématique, c'est être plutôt humain, matériel, donc des personnes formées pour prendre soin des personnes âgées, les équipements nécessaires et les structures nécessaires, et puis le financement, à la limite, c'est presque une question annexe. Donc bon, voilà, il ne faut pas croire que l'argent tombe du ciel, donc du coup, on n'a qu'à décréter, appuyer sur un bouton. Dorénavant, tout le monde est beau, riche, intelligent, heureux, gentil, en bonne santé, et en plus, plus personne ne pollue. Mais ce serait trop facile. Ça appelle quand même à remettre de la physique et de la réalité dans l'économie, et peut-être pas se focaliser trop que sur des questions d'argent. Une autre limite à la croissance, parce qu'il y a la limite démographique, le vieillissement, avec les personnes âgées qui n'ont pas tout à fait les mêmes comportements de consommation, qui vont consommer moins que des personnes jeunes, donc ça, ça peut créer un plafonnement de la consommation, mais aussi, si tout simplement, les cultures évoluaient, si on arrivait peu à peu à satiété, en se disant, à partir d'un certain niveau, je n'ai pas forcément besoin de consommer plus. Je sais très bien qu'en France, il y a des classes modestes, qui ont des difficultés à joindre les deux bouts, et qui aimeraient consommer plus, mais on commence à voir une espèce de musique de fond, et si on faisait plus de sobriété, etc. Est-ce qu'on est des goinfres ? Est-ce qu'on est de futurs taoïstes ou stoïciens, donc des philosophies anciennes, plus axées sur la sobriété, la place de l'homme sur la nature, qui peuvent faire un revival ? En tout cas, statistiquement, il semblerait qu'on emprunte peu à peu un chemin de la déconsommation. Alors, il est peut-être inquiétant pour les économistes, mais c'est une tendance. Dans tout ça, beaucoup de nos comportements sont quand même influencés historiquement par un déterminisme énergétique. Donc, aux États-Unis, il y a une culture de la consommation bien plus poussée, pour donner quelques indicateurs. L'Américain moyen va consommer deux fois plus d'énergie, ou produire deux fois plus de déchets ménagers, en ordre de grandeur, et bien ils sont nés, ils ont baigné dans le pétrole dès la fondation de leur nation, ce qui n'est pas le cas, encore dans les années 1920, les États-Unis consommaient deux tiers du pétrole mondial. Donc, je trouve que c'est une question très intéressante de voir en quoi l'accès à l'énergie, pays par pays, peut former, influencer les cultures et les manières d'être. Souvent, dis-moi quelle énergie tu consommes et en quelle quantité, je dirais qui tu es. Un autre moteur de la croissance qui pourrait être en panne, c'est la stagnation, voire le déclassement de certaines classes moyennes. Alors, à quoi on pourrait répondre qu'en France, la situation est un peu mieux gérée ? C'est-à-dire les inégalités de revenus restent stables, la part par exemple du revenu qui est capté par les classes moyennes, ou les 10% les plus riches, ou les 50% les moins rémunérés, est plutôt stable depuis 70 ans. Donc, au moment de la crise des gilets jaunes, je me suis demandé, mais où est-ce qu'on retrouve ça dans les statistiques, même si les statistiques, évidemment, ne capturent pas tout, loin s'en faut, mais quand même, est-ce qu'on peut tenter de trouver ça ? Ce qu'il explique, c'est beaucoup l'augmentation des dépenses contraintes, les loyers notamment, qui ont augmenté beaucoup plus vite que les revenus. Donc, ça aussi, c'est une limite à la croissance, ce genre de choses, lorsque les dépenses contraintes, donc incompressibles, augmentent, surtout quand c'est plus rapidement que les revenus. Donc, il y a un vrai blocage aussi à ce niveau-là. Il n'y a pas de loi de la nature qui dit que la technologie, par exemple la révolution numérique, crée toujours plus d'emplois, toujours plus de croissance pour tout le monde. Il n'y a rien qui le démontre. Alors, ça a peut-être été le cas un certain temps, c'est peut-être encore un petit peu le cas, mais il n'y a rien qui dit que c'est une loi immuable de la nature. Est-ce que l'Internet a vraiment créé plus d'emplois que ça en a détruit ? Je pense que ça se discute. Que ça bénéficie à certaines personnes qui fabriquent les machines, qui les font tourner, etc., et qui s'enrichissent, c'est très certain. Est-ce que le monde entier peut avoir l'économie de la Corée du Sud, qui est évidemment un grand gagnant de la révolution numérique ? Est-ce qu'il y a besoin de 8 milliards d'ingénieurs sud-coréens ? Je ne suis pas sûr. En tout cas, on y reviendra plusieurs fois, mais tout raisonnement de type, bon, ça se passe comme ça depuis X années, et donc ça va continuer à se passer comme ça. Par exemple, la technologie libère de la force de travail qui peut alors exercer une activité à plus forte valeur. Oui, bien sûr, des tracteurs ont permis aux paysans de quitter les terres et d'exercer des emplois à plus forte valeur, au sens du PIB du moins. Rien ne démontre que ce sera le cas éternellement. Il y a des limites politiques aussi. Indépendamment des questions environnementales, on ne peut juste pas non plus faire n'importe quoi. Par exemple, il y a des aires protégées qui s'étendent dans le monde, donc là, on ne peut pas construire, on ne peut pas exploiter, donc pas touche, c'est une limite à la croissance. Il y a des protestations. L'exemple des zadistes qui va empêcher de construire un aéroport qui aurait fait plus de croissance. Est-ce que c'est le type de protestation qui va s'accroître, notamment à mesure que l'environnement se dégrade ? On n'est que à plus de 1 degré de réchauffement aujourd'hui. Est-ce que les gens vont être plus véhéments sur ce genre de projet quand il fera plus de 2 degrés ? Il y a des chocs au lendemain desquels on resserre la réglementation ou les taxes. La politique, entre guillemets, écologique la plus forte de l'histoire de France, selon moi, c'est au lendemain des chocs pétroliers, les taxes croissantes en Europe, notamment, pour maîtriser la consommation de carburant en France. Voilà, ça, ça impose une limite à la croissance. On peut moins consommer tout ce qu'on veut qu'avant. Et en l'occurrence, on se retrouve aujourd'hui dans une situation de dépendance au pétrole bien moindre que si cette taxe n'avait pas existé. On l'a intégrée dans nos habitudes. Même le Rassemblement national ne propose pas de revenir significativement sur cette taxe, même si, évidemment, elle pèse sur le budget de beaucoup de ménages modestes. Et puis, voilà, on a vu des limites, potentiellement en termes de dettes, des limites en termes de volonté de consommer plus, des limites démographiques, éventuellement des limites technologiques à la croissance. Et puis, il y a des petits accidents de parcours, des événements déstabilisants, sanitaires, de plus en plus potentiellement des risques de cyberattaques, des risques de bulles financières qui éclatent. Bon, là, au milieu, on voit une photo d'une épicerie ou d'une sandwicherie qui fait quelques dizaines de milliers de dollars de chiffre d'affaires et qui est cotée en bourse 100 millions de dollars. Donc, on peut se dire, c'est un espèce d'accident, que ce que sais-je. Mais en tout cas, il y a un petit peu ce genre de choses. Si ça nous éclate à la figure, qu'il y a des phénomènes de panique, indépendamment de limites écologiques, des crises financières, sur le passage aussi, nuisent à la croissance. On était à peine revenus au niveau de petites parts habitantes d'avant la crise de 2008, que maintenant, il y a la crise du coronavirus, dont on ne sait pas bien quelle sera l'issue encore d'un point de vue économique. Bon, pas pour diffuser un climat anxiogène, mais il y a aussi des questions de conflits, le potentiel retour de guerres de haute intensité, comme le suggère le chef d'état-major des armées auxquelles la France se prépare. On peut aussi penser que ce genre de choses n'est pas propice à la confiance et à la consommation. Je m'arrête là pour la première partie. Tout ce que je viens de dire, c'est à écologique. Donc, c'est avant que les limites planétaires n'exercent vraiment potentiellement une pression sur l'économie. Pour l'instant, je n'ai pas parlé de risque, de manque de pétrole qui fasse baisser le PIB. Je n'ai pas parlé de risque que le changement climatique fasse pression sur le PIB ou que d'autres facteurs environnementaux, dont on parlera d'ailleurs plus tard, fassent baisser le PIB. J'ai introduit aussi la question d'électricité, tout en bas. Voilà, on veut électrifier beaucoup de choses. On veut électrifier le transport. On veut aussi avoir de nouveaux usages électriques, avec notamment la révolution digitale, la blockchain, que sais-je. Donc, on veut consommer de plus en plus d'électricité, potentiellement. D'un autre côté, on développe, du moins en France, pas tant d'énergie renouvelable que ça. Il est prévu que d'ici autour de 2050, on ferme deux tiers de nos réacteurs nucléaires actuellement en marche et qu'on en remplace qu'une petite partie. Donc, on aura potentiellement moitié moins de production d'électricité d'origine nucléaire. On construit assez peu de centrales. Est-ce qu'il n'y a pas une contrainte aussi qui va commencer potentiellement à s'imposer autour du milieu du siècle sur l'électricité ? Donc, c'est une limite parmi d'autres. Mais avant d'aller plus loin, je vais peut-être le temps de prendre quelques questions. Si le cas, il y en a. Alors, ce n'est pas tellement des questions. En fait, il y a un débat très intéressant qui est en train de se nouer dans le chat entre les participants. Alors, déjà, il y a Liane Clarisse, qui est au Québec, qui est maintenant une fidèle de nos conférences depuis le Québec. Non, qui a indiqué simplement que chez eux, c'était 99% d'électricité renouvelable, ce que je trouve assez énorme. 95% d'hydroélectricité et 4% d'éoliennes. Je ne sais pas si toi, Cyrus, tu connais un peu le cas du Canada et du Québec en particulier. Mais bon, en tout cas, c'est... Pas vraiment. Si ce n'est que l'hydroélectricité, il y a des pays qui en ont beaucoup, naturellement, et d'autres qui en ont moins. Et que mondialement, il reste un peu de potentiel pour exploiter l'hydroélectricité, ce qui n'est pas totalement sans conséquences environnementales quand même sur le très, très long terme. Bon, je ne connais pas du sujet tant que ça. Mais oui, il reste un peu de potentiel mondialement pour faire plus d'hydroélectricité, mais pas non plus remplacer toute l'électricité à base de charbon ou de gaz dans le monde. Donc, il reste encore un peu de marge, mais une grande partie quand même des ressources en hydroélectricité dans le monde sont déjà exploitées. Le bassin du Congo, c'est probablement là où il reste le plus à exploiter. D'accord. Il y a Anthony qui dit dans le chat que si on va au bout du raisonnement de ceux qui prônent la sobriété, il faut se contenter de manger, se loger et se soigner et interdire des choses comme le théâtre, le cinéma, les vacances à 10 km de chez soi et ça, personne ne l'acceptera. Non, bien sûr. Et puis, comment dire, la sobriété et l'atténuation du changement climatique n'est pas non plus le seul but que doit se fixer une civilisation. Évidemment que la culture est également quelque chose à défendre. Bon, voilà, après, il y a culture Netflix, il y a culture spectacle vivant. Bon, déjà, il y a de la marge. Est-ce qu'il y a besoin de consommer beaucoup d'énergie pour avoir une vie culturelle riche ? Et est-ce que l'énergie consommée par le domaine de la culture est impossible à décarboner ? Bon, moi, je pense que non. Donc, non, on va y revenir, mais il y a, je pense, et de toute façon, il faut le trouver, une manière de vivre désirable où on continue de prendre plaisir à la vie tout en préservant l'environnement. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut que la transition soit désirable. Aussi, pour dire, on va y revenir, mais les modèles des chercheurs qui parviennent à faire reboucler à peu près gentiment la transition énergétique et, on va dire, rester, se donner une bonne chance de rester sous les deux degrés ne sont pas aussi caricatureux que ce qu'on peut trouver dans le débat public. Donc, voilà, il faut retourner vivre comme les habiches, la technologie va nous sauver, etc. On va le voir, mais c'est un bouquet de solutions. C'est un bouquet de solutions qui, d'ailleurs, devient très intéressant plutôt que des positions extrêmes qui, finalement, ne sont pas tenues dans le domaine de la recherche. Oui, et du coup, Carline répondait à Anthony que la sobriété, je ne voulais pas dire pas de culture, mais on tente seulement de se demander ce qui est absolument nécessaire ou pas et on peut assumer ensuite d'avoir des loisirs en essayant d'identifier quel type de loisirs sont les plus polluants. Tout simplement. Dans ce chapitre-là, le grand défi qui est posé, c'est pour l'instant, on va reparler d'écologie, mais vraiment, s'adapter à un monde à croissance faible. C'est déjà un sacré défi parce qu'on a, pour l'instant, dans notre modèle, on a besoin de croissance encore pour entretenir le pouvoir d'achat, faire de la redistribution, financer la protection sociale, etc. C'est déjà, mais oui, on va reparler de transition après. Alors, le débat s'est poursuivi entre Anthony et Carlyne. Du coup, c'est un petit peu dur à faire le tri. Il n'y a pas tellement de questions, en fait. On va peut-être les laisser débattre entre eux. Et... Ah si, il y a une question très intéressante de Yanni. Comment faire passer le message de la sobriété ? On va y revenir. Un message qui va passer, c'est que le message est plus facile à faire passer quand il y a des gros, quand il y a des dégâts que quand, entre guillemets, tout va bien. Alors, sachant qu'un problème comme le changement climatique provoque déjà, dans certains pays, des déplacements de personnes. Alors, il y a eu des inondations en Éthiopie en 2018 ou 2019, qui ont déplacé des millions de personnes mais qui sont allées dans la région d'à côté. Donc, on n'a à peine entendu parler. Mais voilà, dans un monde déjà, je dis souvent, à plus de degrés, on sera prêt à consentir à davantage de choses en matière de sobriété que dans le monde actuel où ça tient encore à peu près. Donc, ça, c'est une chose. Et puis après, il y a une certaine satisfaction et des moyens de recréer du sens par la sobriété sans attendre que la réalité nous y contraigne. Et ça, il faut que chacun le trouve en soi. Ça, je ne peux pas le faire pour les gens à trouver du sens dans la sobriété. Soit dit en passant, je n'ai absolument aucune prétention à être exemplaire. Ça marche. On va peut-être poursuivre sur la deuxième partie puisque le débat continue entre eux. là, je vois qu'il y a l'équation de Kaya qui a été convoquée. Je vais avoir beaucoup de mal à synthétiser ça en quelques secondes. Et c'est moins des questions qu'un débat. voilà. Pas de problème. Non, la prochaine partie est un peu plus longue. Donc, je pense qu'elle va donner lieu à pas mal de questions. On va parler limites écologiques, risques d'effondrement aussi. Certains parmi vous ont peut-être entendu parler du phénomène de grande accélération qui est un phénomène nouveau, très récent. C'est pourquoi toute référence à l'histoire ancienne ou par le passé l'humanité s'en est sortie, etc. Bon, déjà, je ne vois pas bien ce que ça veut dire, mais là, on a vraiment quelque chose de nouveau. Ce qui est en revanche juste, c'est que certes, il y a des phénomènes exponentiels croissance de la population, du PIB, etc. Et ça induit des phénomènes exponentiels de dégradation de notre environnement. Donc, l'idée, c'est hors de contrôle. On expose tous les compteurs, ça va mal se passer. Je vous laisserai rentrer dans le détail graphique par graphique et puis, il y a potentiellement d'autres impacts environnementaux qui ne figurent pas ici. En revanche, on a par le passé quand même réussi à stabiliser au moins notre impact environnemental. Donc, c'est le cas du trou dans la couche d'ozone où on a réussi à refaire des réfrigérateurs qui n'émettaient pas les gaz qui provoquaient des trous dans la couche d'ozone. Alors, certes, vous me direz, c'était un ensemble restreint de gaz alors que le CO2 est un petit peu dans nos moindres faisaient gestes. Un ensemble restreint de gaz et puis finalement, c'était aussi l'occasion pour les industriels de l'électroménager de revendre de nouveaux produits. Mais néanmoins, on est arrivé dans certains cas à stabiliser. C'est aussi le cas de la pêche en mer qui depuis certaines années, un certain nombre d'années maintenant, stagne, remplacées par l'aquaculture. Je ne dis pas que l'aquaculture est une bonne chose mais c'est un exemple où on a pu continuer à nourrir le monde de poissons sans augmenter les captures de poissons sauvages. C'est aussi le cas par exemple des terres domestiquées où elles continuent d'augmenter mais de moins en moins. Ça commence à plafonner donc là aussi, on semble être capable de continuer à nous nourrir même si une part de l'humanité a faim mais à nous nourrir sans s'étendre trop davantage. Un problème c'est que le monde veut faire deux fois plus de PIB d'ici 30 ans. La France ne va pas faire deux fois plus mais une grande partie du reste du monde donc 80% de la population mondiale n'a pas atteint les niveaux des pays riches. Globalement on veut faire deux fois plus de PIB. Le PIB est couplé la croissance économique aussi loin qu'on sache est couplé à la consommation d'énergie et de matière. On ne construit pas des tours avec l'eau des océans, on ne déploie pas des infrastructures numériques avec de la terre crue. Même Internet qui paraît dématérialisé ça consomme beaucoup de métaux beaucoup d'énergie. L'idée étant que pour faire deux fois plus de PIB il faudra globalement consommer 1,5 à deux fois plus de ressources que ce soit des métaux de l'énergie du sable des phosphates que sais-je peut-être un peu moins que deux fois parce qu'on gagne un petit peu en efficacité. Quoi qu'il en soit ça signifie que dans les 30-40 prochaines années on va consommer autant de ressources que depuis le début de l'histoire de l'homme. En fait c'est mathématique en fait sans aller dans le détail. La question étant est-ce que ça va coincer dans les 30-40 prochaines années parce que ça paraît quand même un peu gros. Si ça coince quand, pourquoi, comment ? À vrai dire j'en sais trop rien mais on peut avoir des pistes de réflexion. Une question est l'énergie. Quand on dit l'humanité s'en sort bon la vie avant franchement le 19e siècle je ne sais pas si beaucoup d'entre nous voudraient y retourner avec l'insécurité à la fois sanitaire et alimentaire que ça impliquait. Si on s'en sort c'est quand même en grande partie grâce à l'abondance énergétique depuis la révolution thermo-industrielle donc dans un premier temps le charbon puis le pétrole puis le gaz et ces trois énergies continuent de représenter l'essentiel de l'énergie qu'on consomme. À des échelles nationales comme par exemple l'installation du parc nucléaire en France on observe des transitions énergétiques notamment des pays qui arrivent avec succès à sortir du charbon le Royaume-Uni étant un autre exemple récent qui sort du charbon en le remplaçant en grande partie par du gaz et de l'éolien. En revanche à échelle mondiale parce que c'est ça qui compte au final les ressources énergétiques sont plutôt globalement mondiales et le problème climatique est mondial il n'y a jamais eu encore de transition énergétique. Dans les dix dernières années on a beaucoup beaucoup investi dans les énergies renouvelables notamment solaire et éolien et on voit qu'elles représentent encore une très faible part du mix sur le graphique de gauche. Pour le moment il n'y a pas tellement de transition énergétique mais un empilement énergétique et ça a toujours été comme ça. Quand le pétrole est apparu il s'est empilé par-dessus le charbon quand le gaz est apparu il s'est empilé par-dessus le charbon et le pétrole et ainsi de suite. ce qu'on essaie de faire est assez compliqué et autre chose c'est que le système énergétique évolue lentement c'est sur des pas de temps de 30, 40, 50 ans donc en dix ans on va tout chambouler ça paraît irréaliste surtout avec la transition qu'on va essayer de faire avec les énergies renouvelables on y viendra. Un zoom sur l'Allemagne donc ils ont investi 300 à 400 milliards d'euros dans la transition énergétique alors certes c'était à une période où les ENR étaient encore un petit peu chers aujourd'hui ils ont beaucoup beaucoup fait de progrès ils sont beaucoup beaucoup moins chers notamment le solaire dont les coûts s'effondrent malgré cet investissement on voit sur ce graphique la petite bande jaune là qui représente quand même encore une assez faible part du mix c'est populaire la transition énergétique en Allemagne etc bon moi juste je constate comme dirait monsieur Verneuil qu'est-ce qu'on a fait oh mon Dieu est-ce qu'on a encore le droit de constater dans notre pays alors moi je constate parmi les bonnes nouvelles quand même c'est que le déploiement de l'énergie solaire est sur une exponentielle pour le moment est-ce que ça va plafonner est-ce que ça va continuer sur son exponentielle on verra bien ce qui est certain c'est que c'est beaucoup plus facile de passer de presque rien à quelques pourcents du mix mondial que de passer de quelques pourcents à 50-60% enfin les proportions on va dire dont on aurait besoin pour faire la transition énergétique peut-être pas 50-60 mais en tout cas des dizaines de pourcents ce qui est certain en tout cas c'est qu'en l'an 2000 beaucoup d'experts y compris de l'agence internationale de l'énergie avaient sous-estimé la vitesse à laquelle le solaire allait se déployer en termes de coût de performance et de délai globalement les énergies renouvelables et surtout le solaire ont déjoué les pronostics c'est une bonne nouvelle qu'est-ce qui va néanmoins éventuellement bloquer dans le passage de quelques pourcents à des dizaines de pourcents cette transition énergétique elle n'est pas évidente évidente tout d'abord parce que on veut remplacer des énergies très concentrées donc dans un faible volume de 1 litre de carburant donc provenant du pétrole on peut faire 14 km en SUV vous ne faites pas ça avec 1 litre de soleil donc ça c'est un avantage physique qu'on ne va pas retrouver dans les prix les prix du solaire effectivement ils baissent ils baissent mais on n'a pas encore confronté à mon avis à cette réalité d'énergie diffuse qui pourrait se poser les énergies fossiles on en a quand on veut globalement entre guillemets on appuie sur un bouton les énergies renouvelables vont être variables intermittentes et dépendantes de la météo les énergies fossiles ont une fonction de stock ce qui n'est pas le cas des énergies renouvelables ce qui nécessite de fabriquer des batteries pour pouvoir en avoir aussi quand on veut pour pouvoir stocker l'électricité produite tout ça fait que la diffusion l'intermittence et la nécessité de stocker on remplace un peu un problème par un autre qui en avait un problème énergétique on pourrait avoir un problème de métal je vous invite à explorer les travaux de gens comme Emmanuel Hache ou Olivier Vidal donc la quantité de métaux qui va être nécessaire pour faire cette transition énergétique par exemple le cuivre qui est parfois jugé comme un métal critique est loin d'être négligeable surtout qu'on n'a pas besoin de cuivre que pour faire de la transition énergétique mais aussi pour faire de la transition numérique la révolution digitale etc. donc l'alerte commence à être levée le mur de métal risque de survenir vraiment dans les 20-30 prochaines années et la quasi-totalité des ressources en cuivre connues aujourd'hui seraient extraites d'ici 2050 dans un scénario où on peut rester sous les 2 degrés sachant qu'il n'y a pas que le problème du climat il y a aussi le problème d'à un moment il va bien falloir se passer de pétrole de charbon etc. parce qu'il n'y en a pas non plus à l'infini je vous laisserai à tête reposer et rentrer dans ce diagramme de Sankey qui est plutôt présenté comme une bonne nouvelle pour les partisans des énergies renouvelables l'idée étant que avec les énergies fossiles il faut consommer pas mal d'énergie primaire pour avoir à la fin une énergie utile parce que les deux tiers de l'énergie primaire consommée sont dissipés en chaleur avec l'électricité c'est pas le cas quasiment tout ce qui entre dans la machine sera utile ce qui signifierait que le passage des énergies fossiles vers les énergies renouvelables diminuerait diminuerait l'énergie primaire nécessaire pour une même consommation finale un zoom sur le pétrole un truc qui permet à la fois de nous nourrir donc les tracteurs les engrais dérivés du pétrole le transport en camion et qui permet aussi de se faire plaisir donc est-ce qu'il n'y aurait pas à un moment quand même conflit d'usage sachant qu'on est en train de très 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 vite consommer ce que la nature a mis des millions et des dizaines de millions d'années à produire naturellement donc peu importe qu'il reste du pétrole quelque part encore 30 ans 40 ans 50 ans des siècles ou quoi en fait il en restera toujours la dernière goutte c'est probablement dans très très longtemps après est-ce qu'il en restera dans les quantités qu'on souhaite c'est un peu toute la question depuis 2010 on a énormément investi dans l'exploration et pourtant jamais aussi peu découvert pour 6 barils qu'on consomme on en découvre un de pétrole conventionnel le pic de pétrole conventionnel selon l'AIE aurait pu être franchi depuis 2008 donc pour compenser ce pétrole conventionnel on va dire le pétrole saoudien qui est sympa prêt à l'emploi qui est déjà sous forme liquide à défaut d'un rebond du conventionnel qui paraît de plus en plus improbable c'est le secteur non conventionnel américain vous avez peut-être entendu parler du shale oil de pétrole issu de la roche mer donc on va dire une forme qui est moins prête à l'emploi devra ce secteur rajouter l'équivalent de la production de pétrole de la Russie d'ici 2025 pour répandre à la demande mondiale ça c'était une estimation en 2018 bon depuis il y a eu des chamboulements avec le coronavirus mais ça tient quand même est-ce qu'on va réussir à faire reboucler cette équation une bonne nouvelle c'est que la France quelque part peu de gens le savent est déjà en décroissance pétrolière moins 15-20% depuis 2008 on en consomme de moins en moins pourtant on a encore à manger et on n'a pas tant que ça ressenti ça a principalement été fait parce qu'on a remplacé des chaudières fuel par des chaudières électriques on s'est débarrassé du fuel lourd le mazout des bateaux et il y a eu un peu de désindustrialisation qui a réduit nos besoins en fuel lourd on fait le nombre de kilomètres qu'on parcourt en voiture ou le nombre de kilomètres que parcourent les camions est plutôt stable donc voilà on a fait un petit bout du chemin évidemment on a fait les 15-20% du début qui sont plus faciles mais il y a de la marge pour donner un ordre d'idée quand même bon évidemment on ne va pas revivre le confinement de mars 2020 mais techniquement on voit qu'il y a de la marge pour consommer 70% de pétrole en moins au moins temporairement sans se taper dessus sans mourir de faim si on coopère tous ensemble évidemment on ne va pas revivre la vie du confinement mais est-ce qu'on ne peut pas en tirer quand même des leçons pas tellement sur l'évolution des modes de vie mais au moins déjà à la prochaine crise pétrolière je pense qu'on voit à peu près quoi faire pour le réserver aux usages essentiels et voir aussi qu'est-ce qu'on peut tirer de cette expérience en vue de il ne s'agit évidemment pas de rester chez soi à claquemurer mais qu'est-ce qu'on peut quand même tirer de cette expérience ça c'est une étude du Shift Project sur des estimations des 16 plus grands fournisseurs de pétrole à l'Europe donc on voit les plus grands fournisseurs mondiaux l'Arabie Saoudite les Etats-Unis le Nigeria etc ils sont tous dedans à nouveau beaucoup de pays ont déjà franchi un pic notamment les producteurs de pétrole conventionnels c'est le pétrole de roche-mer américain qui fait reboucler l'équation mais globalement l'estimation est que sur base de données Reistat et c'est quand même un rapport assez sérieux qui a été fait pour le ministère des armées je crois que les militaires ont raison de s'intéresser à cette question là il y a un risque d'ici 2050 il y ait de l'ordre de deux fois moins de pétrole disponible pour l'Europe est-ce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle parce que de toute façon on est supposé en consommer moins pour atténuer le dérèglement climatique et puis il y a à mon sens beaucoup de leviers politiques technologiques des leviers comportementaux pas que la sobriété donc il y a de la technologie il y a de la politique pour réduire notre consommation donc il faut plutôt le voir comme un beau défi évidemment avec la question de comment on garde une vie désirable et que cette transition soit évidemment socialement équitable il n'est pas question de reproduire l'erreur des gilets jaunes où ce ne sont entre guillemets que les classes modestes qui payent alors on peut parler un peu effondrement il y a une théorie quand même qui tient la route qui n'a même pas besoin de dérèglement climatique globalement il faut de plus en plus de ressources pour avoir des ressources on va commencer par l'énergie encore aujourd'hui historiquement mais encore aujourd'hui on exploite les sources de pétrole les plus sympas et les sources d'énergie les plus prêtes à l'emploi on a parlé de pétrole conventionnel où la maturation du kérogène on va dire en pétrole est arrivé à bout et où le pétrole est relativement sous forme liquide et prêt à l'emploi de plus en plus comme je le disais on est contraint d'avoir recours à des pétroles non conventionnels et donc des sources d'énergie à plus faible taux de retour énergétique ça veut dire qu'il faut consommer de plus en plus d'énergie pour avoir cette énergie dans le cas par exemple du shale oil il faudrait pour chaque baril de pétrole ou chaque unité d'énergie qu'on consomme on n'en a que 5 en retour 5 ou 7 peu importe c'est des ordres de grandeur il y a des limites méthodologiques à ces estimations de taux de retour énergétique tout ça est issu des travaux du chercheur Charles Hall qui a quand même bien retourné le cerveau depuis quelques décennies du monde de l'énergie avec cette notion de taux de retour énergétique qui décroît qui décroît qui décroît donc on a le shale oil le pétrole de roche-mer qui a déjà un terreur assez faible parce que en fait il y a que certaines barrières physiques infranchissables qui fait qu'on est obligé de consommer de l'énergie pour produire vite ce que la nature met des millions et des millions d'années à produire en enfouissant le kérogène dans des couches sédimentaires de plus en plus profondes en le soumettant à des pressions et des températures de plus en plus élevées qui permet de faire maturer le kérogène solide petit à petit déjà en roche-mer puis de permettre par pression et température croissante aux liquides et aux gaz de la roche-mer de s'échapper de remonter donc tout ça prend beaucoup beaucoup de temps et pour l'accélérer pour l'avoir tout de suite parce qu'on est très très pressé on est obligé de consommer de l'énergie l'exemple du oil shale donc ça ce sont des schistes vitumineux à l'état encore plus immature donc pour faire simple c'est des organismes marins donc planctons animaux et végétaux qui ont été enfouis concentrés par enfouissement sédimentaire qui sont encore sous une forme solide qu'on appelle kérogène et de toute façon pour le faire maturer en pétrole on est obligé de faire une pyrolyse à 500 degrés de toute façon quel que soit le progrès technologique il y a cette barrière physique infranchissable on est obligé de faire cette pyrolyse à 500 degrés il n'y a pas que la question de l'énergie il faut aussi de plus en plus d'énergie pour avoir des métaux on y reviendra il faut de plus en plus de métaux pour avoir de l'énergie rappelez-vous ce que je racontais sur les batteries les énergies renouvelables et le mur de métal et on veut faire de plus en plus d'énergie renouvelable il faut de plus en plus d'énergie pour avoir de l'eau pour le pomper de plus en plus profond pour le dessaler un pays comme l'Iran consomme à peu près autant d'énergie pour avoir de l'eau que pour ses transports et on peut penser que cette tendance va aller croissante donc c'est loin d'être l'épaisseur du trait l'AIE estime qu'au Moyen-Orient aujourd'hui le Moyen-Orient consomme à peu près 3% de son énergie pour avoir de l'eau vers les années 30 c'est de l'ordre de 15% c'est énorme et c'est dans pas longtemps il faut aussi de plus en plus d'eau pour avoir des métaux je vous laisserai explorer ce genre de sujet bref on n'a même pas encore besoin de climat on peut imaginer est-ce qu'il n'y aurait pas une chute plus rapide que la croissance donc on est arrivé assez rapidement au niveau de prospérité de production et de consommation auquel on est arrivé mais si devant nous il va falloir consommer de plus en plus de ressources pour continuer d'entretenir ce système parce que quelque part la terre ne se dérobe pas sous nos pieds et donc plus on avance plus il faut davantage extraire de ressources pour continuer à entretenir ce système et qui plus est si on rajoute la variable climatique il va aussi falloir de plus en plus d'énergie pour s'adapter au changement climatique donc pour climatiser pour adapter l'agriculture pour construire des dits face à la montée des eaux bref il va y avoir de gros et de gros chantiers qui vont nécessiter de l'énergie un zoom sur le métal je disais il faut de plus en plus d'énergie pour avoir des métaux alors certes les métaux on en découvre toujours de nouveau on consomme aujourd'hui des métaux qu'on ne consommait pas avant notre inventivité semble être un peu sans limite notre intelligence pour consommer toujours plus de métaux c'est à la fois effectivement un gage de résilience d'être capable de faire quelque chose de plus en plus des ressources qui nous entourent on parle beaucoup de graphène par exemple c'est en même temps un peu une vulnérabilité il y a une centaine d'années il y avait besoin de grosso modo de quatre métaux pour faire tourner le système aujourd'hui on a besoin de dizaines et de dizaines et de dizaines et en plus il faut de plus en plus d'énergie pour le consommer et ça peut aller très très vite la tendance globale de l'évolution des concentrations des métaux dans le minerai est à la baisse structurellement depuis plusieurs décennies et on commence à atteindre des teneurs en métal très très basses et on voit sur cette courbe de gauche la mesure qu'on va un peu vers la gauche c'est à dire la teneur en métal baisse qu'on consomme beaucoup plus d'énergie pour extraire et traiter le minerai ça pose la question des barrières physiques infranchissables par la technologie est-ce qu'il y a un seuil au-delà duquel on aura beau innover être intelligent etc. mais juste on est atteint les limites physiques je ne prétends pas sous-savoir dans tout ça juste ça stimule ma curiosité intellectuelle et je lis des chercheurs pour bien du CNRS donc les questions que les chercheurs se posent j'essaie de vous les restituer parlons climat après avoir parlé ressources la peur est mauvaise conseillère c'est tout à fait juste on peut avoir du bol il ne faut pas que se focaliser sur le scénario du pire il y a encore des incertitudes sur la sensibilité climatique c'est à dire le niveau de réchauffement lorsqu'on double la concentration de CO2 atmosphérique il y a aussi de l'incertitude sur les conséquences exactes d'un réchauffement à plus 2 ou plus 3 ou plus 4 degrés on sait que c'est a priori pas favorable mais on ne sait pas on n'est pas encore sûr dans quelle mesure c'est vraiment grave je ne sais pas si l'incertitude est plutôt une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle mais en tout cas il ne faut pas non plus que se focaliser sur les scénarios du pire et puis il y a bien sûr la variable de l'adaptation au changement climatique les dés sont jetés pour le climat du milieu du siècle il va en toute vraisemblance de toute façon faire plus 2 degrés ce qui ne veut pas dire qu'ensuite le réchauffement peut être restabilisé la température moyenne rebaissée par la suite mais ça même si on fait des efforts surhumains de toute façon on ne va pas tous mourir demain si effectivement demain on meurt tous et on arrête d'émettre le réchauffement serait de plus 1,5 degré à peu près aujourd'hui il est de plus 1 par rapport à l'ère industrielle mais quand on va continuer de vivre les plus 2 ils sont globalement engagés et on va y avoir droit entre le milieu des années 30 au plus tard des années 70 ce qui pose aussi la question du temps qu'on aura pour s'adapter donc l'intervalle est grand par rapport à déjà quand est-ce qu'on atteint ces plus 2 les recherches indiquent que plus 2 degrés ce n'est pas forcément la fin du monde même si ça va être difficile potentiellement pour des zones particulièrement vulnérables déjà vulnérables rien que sur le plan climatique mais aussi vulnérables parce que certaines régions n'auront pas beaucoup de moyens pour s'adapter après c'est pas parce que c'est pas la fin du monde qu'il ne faut pas s'en préoccuper il n'y a pas besoin de catastrophisme la situation telle qu'elle est est déjà préoccupante il n'y a pas besoin d'exagérer on se doit à mon sens à l'égard des générations futures et de regarder aussi sur le long terme pour la société humaine mais déjà un enfant né aujourd'hui avec l'espérance de vie d'aujourd'hui il sera vivant en 2100 on se doit de faire le maximum pour limiter les règlements climatiques et chaque dixième de degré compte donc il ne faut pas non plus baisser les bras parce que les plus de degrés sont plus ou moins déjà compromis alors on est à plus un degré et on peut globalement s'y adapter on ne dit pas que non plus le climat du 19ème siècle était absolument idéal et il faut maintenir pile poil à cette température et surtout pas ressortir de cette température du 19ème siècle il y a une niche climatique au sein de laquelle on peut s'adapter déjà aujourd'hui et même en France qui n'est pas un pays particulièrement vulnérable sur le plan climatique du moins au niveau mondial les chambres d'agriculture constatent que la stagnation des rendements des grandes cultures est en partie influencée par le climat l'ONF constate déjà que des forêts françaises commencent à dépérir après les années 2018 à 2020 où on a enchaîné trois printemps et trois étés secs consécutifs c'est un peu du jamais vu c'est rarissime mais ça risque de se reproduire par le futur avec fréquence ce genre d'épisode serait de plus en plus fréquent et de plus en plus ample la notion de niche climatique est importante clairement notre civilisation avec trois degrés de moins qu'aujourd'hui avec trois degrés de plus qu'aujourd'hui ça serait très compliqué à titre d'exemple l'ère glaciaire c'était cinq degrés de moins qu'aujourd'hui le nord de l'Europe était recouvert de trois kilomètres de glace la France était peuplée de cent mille nomades j'imagine que ces nomades auraient bien aimé être 60 millions comme nous aujourd'hui auraient bien aimé se multiplier vivre plus longtemps mais voilà leur environnement ne le permettait pas forcément peu d'agriculture était possible à l'époque et ça c'est seulement cinq degrés de variation et on parle ici d'un réchauffement qui a eu lieu sur des milliers et des milliers d'années là on parle d'un oui excuse moi alors j'ai bien noté que la partie allait être un peu plus longue et qu'il valait mieux attendre qu'elle soit terminée pour traiter les questions mais là il y a énormément de choses dans le chat ça devient ingérable pour nous est-ce que ça t'embête si on prend deux trois questions alors il y a toujours voilà il y a toujours beaucoup de débats je suis désolé de te couper comme ça alors il faut que je remonte un petit peu en arrière il y a quelques questions intéressantes qui ont été posées alors je ne reviens pas sur le débat lancé par Anthony qui est une question à mon avis très légitime sur en fait l'acceptabilité pour le grand public enfin les citoyens pour tout le monde de mesures qui contraindraient les gens à être plus sobre qui voterait en fait la question d'Anthony j'espère que je la synthétise correctement c'est est-ce que les gens dans leur majorité accepteraient de voter sans être contraints donc de leur plein gré voterait pour quelqu'un qui leur promet la sobriété pour les années qui viennent voilà Anthony défend que c'est très compliqué et que du coup il faudrait passer probablement par des épisodes pas forcément très démocratiques on va dire avec des mesures imposées d'en haut bon il y a d'autres personnes qui disent que dans le chat que non on pourrait tout à fait y arriver est-ce que tu as un avis toi par rapport à ça ? bah évidemment il faut que les changements soient acceptables la fenêtre de ce qui est acceptable va évoluer avec le temps on sera je pense aussi plus parce que bon là beaucoup de ces choses-là sont encore un peu théoriques mais une fois qu'on le vit pour de vrai on dit bon on ne veut surtout pas que la situation se dégrade davantage non plus donc les gens seraient peut-être prêts à d'autre chose il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos des citoyens et de la sobriété voilà chacun doit jouer sa part mais il y a une part jouée par la technologie aussi il y a une part où il va de toute façon falloir s'adapter après oui une bonne partie du chemin doit être faite à base de sobriété en tapant effectivement dans les sources d'émissions les plus importantes bon un tiers des émissions de CO2 sont liées à la chaîne alimentaire par exemple donc toute la chaîne la production le transport l'emballage etc il y a à mon avis de la marge bon déjà il y a des régimes 3000 calories par jour alors qu'on a besoin de 2000 on a en France on consomme de l'ordre de 80-100 kilos de viande par an pour notre santé 20 kilos suffirait donc ça je ne sais pas c'est un accompagnement dans quelle mesure les gens seront prêts à accepter ce genre de choses petit à petit aujourd'hui à assez peu de choses on voit quand même dans un exemple comme Notre-Dame-des-Landes que voilà je doute qu'il y aurait eu alors je pense il y a eu un référendum a été en faveur de la construction de l'aéroport mais il y avait quand même 40 ou 45% des gens qui avaient voté contre bon je pense qu'il y a 10-15 ans ça aurait été beaucoup moins je pense que les gens aussi vont être moins vont moins vouloir l'installation d'hypermarchés en périphérie de centre-ville qu'avant donc on voit ça évolue un petit peu et puis quand même un éveil progressif des consciences et puis bon donc il y a quand même pas mal de choses à faire je pense par l'éveil des consciences il suffit aussi de chauffer quelques degrés de moins le chauffage est un gros poste de consommation d'énergie et d'émissions de CO2 notamment le chauffage au gaz au fioul donc soit remplacer les chaudières donc ça implique une démarche de la personne soit chauffer quelques degrés de moins et c'est toujours ça de gagner il y a beaucoup de choses à faire mais c'est vrai qu'on est à un stade où il faut solliciter l'éveil du citoyen et que les politiques proposent et après il y a débat on voit si les gens sont prêts à franchir le pas et évidemment il faut que ces réformes soient socialement équitables après il y a de la réglementation possible sur les entreprises on peut imposer aux entreprises de produire pour prendre le cas des voitures de produire des voitures qui ne sont pas enfin qui ne consomment pas plus de 5 ou 6 litres au 100 voilà ça taperait dans les marges des industries automobiles mais c'est une voie possible de commencer à mettre des quotas je pense que c'est le genre de choses qu'il faudrait soumettre au débat il y a le serpent de mer de la taxe carbone aux frontières donc plus taxer des produits importés de Chine dans des conditions sociales pas toujours je pense aux ouïgours qui fabriquent des vêtements mais aussi des usines à forte intensité de CO2 avec une électricité qui provient du charbon voilà ça c'est un serpent de mer derrière que les gens consomment moins d'habits de jouets de produits électroniques mais un peu plus chers voilà c'est le genre de débat qui stagne un petit peu il y avait une autre question qui était est-ce que le recyclage de l'ensemble de ce que l'on fabrique pourra remplacer la matière première sachant que pour recycler on utilise souvent des matières nocives je ne sais pas si tu as un avis sur le sujet je n'ai pas beaucoup de chiffres en tête globalement le bilan du recyclage est quand même plutôt positif pour les métaux pour le papier c'est un peu ça l'est un peu moins mais c'est globalement plutôt non il faut recycler après c'est la seconde main la réutilisation la réutilisation pour le coup il n'y a rien à faire fondre il n'y a rien à refabriquer c'est la réutilisation de la seconde main je vois des rayons occasion vêtements d'occasion qui se développent dans les grandes surfaces donc ça je pense que c'est plutôt c'est plutôt gage de résilience aussi d'être moins dépendant de l'extérieur de faire déjà avec ce qu'il y a sur notre territoire et d'aller vers cette transition vers l'économie circulaire qui n'est pas que réduire donc on a parlé de sobriété mais qui est aussi réutilisé le potentiel est important rien que pour les habits l'industrie de la mode est loin d'être quelque chose de négligeable quel que soit l'impact environnemental qu'on considère CO2 eau pollution donc c'est vrai que je parle beaucoup de CO2 mais ce qui aimait beaucoup de CO2 souvent a aussi d'autres impacts environnementaux que ça la même personne dont je ne connais pas le prénom parce qu'elle répond aussi à un nom de code pour le CO2 c'est difficile de le diminuer en remplaçant le pétrole par l'électricité sachant que pour fabriquer les voitures les batteries on envoie dans l'air bon je pense pour fabriquer les batteries des voitures on envoie dans l'air une grande quantité de CO2 y a-t-il vraiment une solution pour diminuer le CO2 ? Oui alors des études que j'ai pu voir c'était des analyses de cycle de vie globalement sur tout le cycle de vie fabrication des batteries puis l'utilisation de la voiture le véhicule électrique émettrait par kilomètre de l'ordre de deux fois moins de CO2 est-ce que c'est 30% de moins est-ce que c'est 60% de moins mais non je n'ai pas de raison de croire que le véhicule électrique en termes de bilan carbone et d'autres impacts serait plus nocif ou même tout aussi nocif que le véhicule thermique après voilà ce n'est pas la seule chose à faire il y a aussi un travail à faire sur les kilomètres parcourus il y a un travail à faire sur le poids des voitures il y a beaucoup de marge de manœuvre pour diminuer on parle ici de la voiture qui pèse de l'ordre de 6% des émissions de gaz à effet de serre anthropique dans le monde mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire mais on se focalise beaucoup sur la voiture etc c'est 6% donc ce 6% il faut le diminuer mais il y a les 94% du reste j'ai parlé d'alimentation j'ai parlé du chauffage on a parlé de réutilisation donc ça touche au secteur industriel il y a beaucoup de choses à faire dans tous les pans dans tous les gisements de gaz à effet de serre alors il y a d'autres questions hyper intéressantes qui ont été posées mais je te laisse peut-être continuer parce qu'il est déjà 19h55 non mais à droite on voit le genre d'estimation dans une étude qui s'appelle Future of the Human Climate Niche donc on revient sur les notions de niche climatique où on est en train d'en sortir assez rapidement de cette niche plus vite qu'on ne pourrait s'y adapter si ça va trop loin certaines estimations suggèrent que d'ici 2070 les petites parties qu'on voit en noir là sur la carte donc c'est principalement dans le Sahara et on veut dire c'est des endroits où la chaleur est quand même très très difficile à vivre et bien en marron foncé ces endroits les endroits en marron foncé d'ici 2070 ressembleraient en termes de vague de chaleur aux endroits en noir donc les endroits en noir il y a extrêmement peu de gens qui y vivent aujourd'hui les endroits en marron foncé c'est 3 milliards et demi de personnes donc bon ça implique des déplacements des migrations potentielles et 2070 c'est pas si loin et ça veut pas dire qu'on est forcément pépère jusqu'au 31 décembre 2069 donc à tout prix limiter cette dégradation parce que même à plus de degrés on pourrait avoir un nombre important de déplacés ou de zones qui viennent plus difficilement habitables ça veut pas dire forcément qu'on y meurt de chaud mais par exemple une journée où il fait trop chaud pour aller travailler sur le champ agricole c'est plus qu'irritant donc les gens qui disent comme le prix Nobel Nordhaus à plus 6 degrés on perd que 10% de PIB donc en quelque sorte on perd que 3-4 années de croissance bon normalement je pense qu'il faut être sérieux en plus de ça on parle parfois de points de bascule de boucle de rétroaction bon ça a un peu semé la panique faut pas trop s'imaginer non plus des scénarios de type jour d'après ou une bascule du jour au lendemain et tout à coup je sais pas quoi ce sont des phénomènes certes irréversibles mais à l'échelle de notre perception ils peuvent être lents évidemment ça veut pas dire que c'est à négliger on parle beaucoup de la fonte du permafrost comme on va dire point de bascule qui est déjà enclenché et une boucle de rétroaction qui fait que le permafrost donc cette glace souterraine permanente qui fond et libère du matane et du CO2 ce qui en retour augmente la hausse des températures ça peut être de quelques dixièmes de degré d'ici 2100 donc c'est loin d'être négligeable surtout si ça se rajoute aux autres facteurs de réchauffement je vais pas m'attarder pas plus sur ce point du coup comme on repousse un petit peu les efforts on a pas vraiment commencé à baisser les émissions mondiales en 2000 et c'est parfaitement normal il y a aussi quelque part la Chine s'est développée c'est une grosse partie qui explique que depuis 2000 les émissions ont continué à augmenter après elle a reposé son développement sur le charbon l'Inde s'est développée et puis les pays développés n'ont pas beaucoup diminué leurs émissions ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec un effort de plus en plus important à faire dans un temps de plus en plus court certes on lance des plans ambitieux comme le dernier de Joe Biden et ça ça voilà ça prête plutôt à l'optimisme on augmente un petit peu les efforts mais on reste quand même assez loin du compte donc l'heure tourne et pour ceux qui ont revu la cité de la peur ça me rappelle souvent cette scène d'Alain Chabat il va falloir vous décider pour les véhicules parce que là il ne reste plus qu'un effectivement il y a un peu un compte à rebours et l'effort à faire effectivement dépasse vraiment très très largement juste même le remplacement de toutes les voitures par des véhicules électriques puisque les camions émettent presque autant et si on fait camions plus avions c'est plus que les voitures c'est bien plus que déployer quelques éoliennes et enfin l'effort à faire est vraiment considérable il n'est pas infaisable bon pour les 1,5 degrés donc il y a vraiment la pente très vertigineuse ça semble compliqué mais pour les 2 degrés voilà c'est une sacrée pente et donc la neutralité carbone atteinte dans la deuxième moitié du siècle pour maintenir le réchauffement à un niveau où on peut s'adapter on joue un peu notre dernière cartouche en ce moment j'ai peut-être été naïf en imaginant pendant le confinement que ça nous donnerait un peu le temps de réfléchir quel monde veut-on pour nos enfants etc bon on a déjà retrouvé le niveau des émissions de gaz à effet de serre d'avant crise et même quelque part la Chine pour se relancer n'est pas tant que ça en train de déployer des panneaux solaires des éoliennes de partout il se trouve que ce qui est le plus souple le plus flexible le plus immédiat et le plus prêt à l'emploi c'est le charbon et donc la Chine continue de reposer dessus pour relancer son économie je parlais de débats un peu caricaturaux tout à l'heure vivre comme les amiches etc bon bah tout ça est assez éloigné finalement de ce que disent les chercheurs qui simulent tout un tas de scénarios qui permettent entre guillemets de nous en sortir c'est-à-dire se donner une bonne chance de rester sous les deux degrés et ils mettent en jeu un bouquet de solutions des technologies bas carbone on a vu énergie renouvelable mobilité électrique un peu de nucléaire ça met en jeu de la solidité énergétique si vous comptez le nombre de fois où apparaît le terme mode de vie donc lifestyle dans les rapports du GIEC c'est beaucoup beaucoup c'est partout ça fait partie de la solution sinon l'équation ne reboucle pas si l'effort à faire était seulement de faire moins 10% de CO2 d'ici 2050 bah oui j'aimerais moins vous embêter quoique le climat est loin d'être le seul problème il y a beaucoup d'autres intérêts il y a des questions de pétrole il y aura des questions de biodiversité qu'on va voir néanmoins si on en reste à la pure question climatique qui est quand même assez préoccupante l'effort à faire est tellement important qu'on serait fou de se passer d'une quelconque solution y compris des solutions auxquelles il faut désormais songer du moins depuis le début des années 2010 et ça peu de gens le savent les modèles ont de plus en plus de mal à se passer de technologie d'émission dite négative où on recapture le CO2 déjà émis dans l'air donc le CO2 est une molécule particulièrement stable dans l'atmosphère elle ne réagit avec rien et les sols et les océans vont mettre beaucoup de temps à réabsorber l'excès de CO2 qu'on a émis donc il faut trouver un moyen de le réabsorber en le faisant réagir avec quelque chose et donc c'est ça qu'on appelle des émissions négatives on recapture le CO2 émis dans l'air il y a des solutions fondées sur la nature restaurer des mangroves reforester l'agriculture sans labours qui permet de recapturer du CO2 dans le sol et puis il y a des solutions plus artificielles qui sont en fait celles qui tiennent un peu la corde dans les modèles la capture direct dans l'air donc des espèces d'aspirateurs à CO2 direct air capture l'abex sur laquelle on va revenir et puis d'autres technologies que je vous inviterai à creuser mais là on n'aura pas forcément le temps puisqu'on va se focaliser sur une technologie comme ces espèces d'aspirateurs à CO2 qui en fait une barrière va être que ça nécessite beaucoup de matériaux et beaucoup d'énergie pour produire et régénérer les sorbants ce qui sert à absorber le CO2 de l'air le faire réagir par exemple avec de l'hydroxyde de sodium qui fait que le CO2 est recapturé le message ici c'est qu'en fait on aura beau enfin sinon les chercheurs auraient déjà trouvé il n'y aura pas physiquement une réaction en chaîne magique où on recapture l'excès de CO2 pour pas cher et en consommant peu de ressources voilà il est dilué il est en très faible concentration et donc pour le reprendre il faut de toute façon déployer dans un temps en plus très très court en partant de à peu près zéro aujourd'hui toute une nouvelle industrie gigantesque et en plus plus on émet du CO2 plus ce déploiement industriel forcément c'est logique devrait être gigantesque donc le serpent se mordrait avec eux donc en aucun cas il n'y aura de technologie miracle c'est au mieux une solution d'appoint parce qu'on a tardé à faire des efforts ou parce qu'il fallait bien que les pays pauvres se développent que sais-je mais en tout cas l'équation ne peut pas reboucler en ne reposant que sur des solutions de recapture et en continuant d'émettre ça ne marcherait pas un point sur l'ABEX donc c'est une technologie basée sur la culture de plantes ou d'arbres donc ça peut être la canne à sucre pour faire après de l'éthanol ou des arbres pour ensuite faire de l'énergie ces plantes fournissent de l'énergie dans des usines où du coup on aura concentré ces plantes produits de l'énergie on capte le CO2 on le réenfouit dans le sol et on prie on croise les doigts pour qu'il ne se rééchappe pas c'est d'assez loin la technologie qui est jugée la plus probante pour faire une part plus ou moins significative du boulot nécessaire on touche ici à un niveau assez élevé de compréhension du sujet donc il va y avoir des liens entre énergie climat technologie de pointe les sols la biodiversité la nourriture pourquoi ? parce que ce truc prend beaucoup de place prend beaucoup beaucoup de place à gauche je vous laisserai prendre le temps mais c'est une étude excellente une des plus intéressantes que l'IDRI a produite une des études les plus intéressantes que j'ai pu lire et merci à Loïc Jackon qui fait une veille remarquable qui me permet de m'informer qui est une source très très fiable on va dire un blogueur que je salue on a à gauche un monde qui va reposer significativement sur l'abex pour faire un bon gros bout du chemin et dans ce scénario là on consommerait d'ici 2050 un tiers un tiers des surfaces cultivées dans le monde rien que pour faire de l'abex c'est une superficie équivalente à l'Australie et ça c'est rien que d'ici 2050 sachant que par la suite il faut poursuivre donc on peut aisément imaginer que les impacts pour la biodiversité et la sécurité alimentaire seraient potentiellement très graves à droite on a un scénario un peu plus sympathique on arrive à limiter le réchauffement même là c'est à 1,5 degrés donc on a vraiment fait des gros efforts et où l'abex on la déploie quand même mais ne représente que 7% des terres des surfaces cultivées dans le monde d'ici 2050 donc d'où l'idée de bouquet de solutions donc dans ce scénario de droite évidemment on a fait d'autres efforts que simplement cette technologie d'émissions négatives j'insiste pour dire ça ne peut être qu'une technologie d'appoint on a dit qu'il n'y a pas que le climat dans la vie et bien là c'est clairement le cas de le dire un scénario comme celui de gauche qui ne tiendrait compte que des histoires de CO2 et de climat aurait des impacts aussi désastreux pour la biodiversité qu'un réchauffement à plus 4 degrés et un réchauffement à plus 4 degrés c'est pas sympathique du tout du tout du tout envers la biodiversité donc pas sympathique du tout envers nous cette étude appelle à décloisonner davantage le monde de la recherche entre les climatologues et les naturalistes qui étudient la biodiversité puisqu'on voit que quand on se parle davantage on arrive à atteindre un niveau de compréhension vraiment très intéressant et plus complet du sujet bon ça c'est globalement ce qui peut nous attendre avec une pointe d'humour bon pour les 2 degrés ça paraît effectivement malheureusement je pense mal embarqué par contre pour exposer les compteurs il faudrait vraiment vraiment ce fiche de la gueule du monde ne faire vraiment que très peu d'efforts et peu de progrès technologique ça peu de gens le savent notamment on va dire parfois quand on agite aussi des scénarios catastrophes mais pour faire du plus 4 au plus 5 degrés il faut vraiment y aller on voit ici dans l'air bleu la courbe tout en haut que bon si on ne prend pas trop la chose au sérieux jusqu'au milieu du siècle on continue d'augmenter nos émissions et qu'on les diminue légèrement dans la deuxième moitié du siècle sachant que les pays fortement émetteurs et riches doivent faire plus d'efforts que les pays pauvres qui doivent plutôt stabiliser leurs émissions les augmenter puis les stabiliser mais si le monde dans son ensemble les redécroît plutôt gentiment on peut limiter le réchauffement à plus 3 degrés sachant comme je le disais tout à l'heure c'est loin d'être un monde sympathique mais bon bref il faut essayer de se en tout cas le moins possible de dépasser les 2 degrés la pointe d'humour étant au milieu du siècle en quelque sorte on peut se dire oh là là bon ok j'avoue c'était pas une métaphore il fait vraiment chaud j'ai mes problèmes de risque je ne peux plus aller au ski je ne peux plus remplir ma piscine l'été il y a trop de guerre au JT là là vraiment il faut se bouger les fesses et je suis prêt à accepter davantage de choses qu'en 2020 c'est un peu caricatural c'est pas comme si d'ici 2049 le 31 décembre on n'allait rien faire mais c'est un peu l'idée sachant qu'on ne peut pas trop se permettre ce genre de petits jeux parce qu'il y a une inertie climatique qui fait que en gros il y a déjà un certain niveau de réchauffement qui est engagé déjà aujourd'hui à nouveau si on meurt tous on prend quand même encore un demi degré on ne peut pas non plus trop jouer au jeu on attend que ça devienne vraiment grave puisqu'il y aura des impacts déjà engagés et potentiellement irréversibles et hors de contrôle c'est une étude Oxfam sur la justice climatique j'ai regardé la méthodologie on n'est pas à 1% près c'est une distribution de Pareto comme on en retrouve dans beaucoup d'autres sujets la distribution de Pareto qui dit qu'une minorité de quelque chose représente la majorité d'autre chose là c'est de l'ordre de 10% de l'humanité qui représenterait de l'ordre de la moitié des émissions de CO2 donc quand on dit que oui tout ça c'est des problèmes de riches qui se torturent l'esprit oui bah oui quelque part tant mieux c'est aux gens qui émettent le plus de commencer je ne saurais pas dire si les gilets jaunes sont plutôt dans les 10% qui suivent ou les 10% encore en dessous mais en tout cas clairement les français de classe moyenne supérieure sont dans les 10% du haut mondial c'est malheureusement aussi un problème de pauvres entre guillemets dans le sens où vous voyez les pays en rouge à nouveau c'est un code couleur il ne faut pas le prendre comme vérité absolument scientifique mais il n'y a pas besoin forcément d'être grand clair ou d'avoir beaucoup lu pour se dire que le Bangladesh est plus vulnérable que la France en termes de montée des eaux que l'Inde est plus vulnérable en termes de sécheresse que nous ou que le Soudan aussi est particulièrement vulnérable donc c'est une vraie question de justice climatique qui je pense va être un débat aussi éthique en termes d'accueil de réfugiés tout au long de ce siècle le plan C alors le plan A c'était ce qu'il aurait fallu faire mais atténuer nos émissions dans les proportions nécessaires le plan B on n'a pas fait assez du plan A donc maintenant il faut capturer le CO2 atmosphérique le plan C c'est bon on n'arrive pas à suffisamment éponger l'excès de CO2 donc il faut désormais gérer le rayonnement solaire la technologie la plus probante à ce stade sur lesquelles les recherches avancent parce qu'on est bien obligé c'est l'injection d'aérosols dans la stratosphère le soufre mais pas que mais l'idée étant de balancer ça dans la stratosphère pour réfléchir les rayonnements du soleil et refroidir artificiellement la Terre les avantages quand même c'est que je disais il n'y aura pas de réaction magique en chaîne avec le plan B là bon pour le coup c'est une technologie peu chère il suffit que quelques centaines d'avions patrouillent en permanence le ciel et balancent ce truc ça ne consomme pas tant d'énergie que ça c'est une centaine d'avions donc par rapport à ce que je disais avant plan B ça ne consomme pas beaucoup de ressources après évidemment les recherches en sont un peu à leur prémisse même s'ils avancent assez vite c'est impossible d'évaluer tous les risques à l'avance en testant à petite échelle puisque une fois qu'on teste à grande échelle après c'est un peu aléage acta est on a guère le droit à l'erreur on condamne potentiellement les générations futures à maintenir un système potentiellement dangereux en fonctionnement pendant longtemps donc à nouveau ça ne peut être qu'une solution d'appoint est temporaire le temps de vraiment faire les efforts nécessaires donc de gagner 20-30 ans en tout cas ça va être un feuilleton potentiellement passionnant à suivre aujourd'hui ça peut vous sembler choquant ce que je dis et je suis le premier à me dire c'est dommage d'en arriver là dans l'urgence climatique il est possible qu'il y ait une plus grande acceptabilité de ce risque là qui évidemment on peut aussi entraîner des risques géopolitiques si ce genre de technologie était utilisé comme une arme surtout en laissant ce CO2 dans l'atmosphère on ne règle pas des problèmes comme l'acidification des océans voilà des chercheurs comme le président d'un comité d'un groupe de travail de l'Académie des sciences américaines qui dit franchement j'aurais préféré ne pas avoir à envisager ce genre de choses alors cette fameuse humanité qui s'en est toujours sortie on va parler de démographie sans aiguiser sans exacerber les émotions fortes pendant la majeure partie de l'histoire beaucoup d'enfants mouraient avant l'âge de 5-10 ans donc cette humanité là en grande partie ne s'en sortait pas depuis peu donc on va dire l'après-guerre on a un certain niveau de confort l'Occident commence à s'en sortir l'Asie commence à s'en sortir moi je reconnais tous ces progrès aussi l'Afrique commence à s'en sortir beaucoup d'indicateurs positifs en termes de sécurité beaucoup moins de conflits que dans les années 90 par exemple beaucoup moins de mentalité infantile plus de confort donc c'est indéniable il y a un vrai progrès et c'est plutôt une bonne nouvelle on est dans une période relativement statistiquement de paix ce n'est pas pour minimiser ce qui se passe par exemple en Syrie ou en Afghanistan ou au Soudan mais voilà on est 8 milliards et on part d'une base où on est relativement en paix ce qui est plutôt rassurant c'est-à-dire si on était déjà dans un monde en guerre et en plus on s'attend à tout ce que je vous ai montré avant bon il y aurait moins d'espoir mais on semble de plus en plus quand même apprendre à gérer nos conflits autrement et que de moins en moins de gens aussi ont envie de se battre pour telle cause pour telle religion pour tel je sais pas quoi c'est à nouveau pas pour minimiser l'extrémisme religieux mais voilà on préfère quand même devant Netflix que d'aller mourir pour une cause ça c'est très important c'est une variable clé Cyrus je te coupe je suis désolé juste pour te dire qu'il reste 20 minutes oui bien sûr voilà la démographie il faut en parler ce sont voilà les chercheurs après tout font des recherches sans qu'ils se traitent de Malthusien ou je sais pas quoi c'est important de se dire si on fait même des efforts pas du tout tyranniques et pas du tout autocratiques dictatoriaux juste avec un bon planning familial et l'éducation des gens on peut limiter la démographie mondiale à de l'ordre de 6-7 milliards d'habitants d'ici 2100 alors que si on ne fait aucun effort en la matière on serait beaucoup plus nombreux donc bien que la démographie d'ici le milieu du siècle soit déjà écrite par la suite il y a une forte diffurcation bien sûr on ne sait pas quelle sera l'espérance de vie quels seront les progrès de la médecine et puis quand même après on peut aussi ce genre de scénario n'intègre pas des limites potentiellement physiques à la croissance démographique il y a des scénarios où on serait 9-10 milliards en 2100 et où le Niger passerait de je ne sais pas quoi 20-30 millions d'habitants à 200 millions où le Nigeria passerait de 120 millions à 800 millions d'habitants on peut quand même imaginer qu'on qu'on ne va pas aller jusque là qu'il y aura du planning familial que les femmes et les hommes pour faire moins d'enfants etc donc c'est plutôt le genre de graphique qui m'a rendu optimiste en me disant qu'il paraît assez improbable qu'il y ait une explosion il y a du levier voilà peut-être on peut réouvrir à des questions pendant que j'affiche ici des solutions auxquelles je pense dont on a parlé en partie il n'y a pas que limiter les dégâts il y a aussi préparer la résilience et la solidarité préparer les populations à ça travailler sur la solidarité internationale voilà l'ancrage culturel on va dire le Pays Basque par exemple a une culture forte plurimillénaire et s'intéresse au sujet de résilience voilà en cas de telle catastrophe etc comment on maintient l'approvisionnement alimentaire etc donc vous laisserez les lire et vous y intéresser je vais prendre quelques questions et peut-être finir sur la question de la transition agroécologique qui me prendra une dizaine de minutes à présenter mais à ce stade je pense qu'il y a peut-être des questions oui il y a une question très intéressante de Bastien qui demande peut-on imaginer dans notre modèle capitaliste un changement assez naturel vers d'autres sources d'énergie donc solaire éolien etc pour de simples raisons de coûts très intéressant voilà juste il complète en effet on voit que les énergies fossiles deviennent de plus en plus chères d'ailleurs tu nous l'as expliqué tout à l'heure c'est de plus en plus difficile de faire l'extraction etc extraire et à rendre utilisable en termes d'investissement c'est exactement la thèse d'un influenceur ou un économiste qui s'appelle Tony Seba américain vous pouvez voir ses conférences il tient exactement cette thèse là il n'y a même pas besoin de forcer entre guillemets d'imposer des règles etc pour des raisons purement économiques les énergies renouvelables sont en train de crever le plafond et on s'apprête à voir une révolution énergétique sans précédent dans les dix prochaines années pour des raisons purement économiques je vous ai expliqué mon scepticisme alors certes en termes de coût ça peut tenir la route les coûts du solaire chutent chaque kilowattheure de solaire coûte très peu cher mais ça c'est dans un système où le solaire est marginal où on est encore pour caricaturer les tractopelles qui retirent le cuivre et les camions qui le transportent et les usines qui le transforment ne fonctionnent pas à l'énergie solaire le jour où des tractopelles solaires extrairont du cuivre et qu'on fabriquait des panneaux solaires à base d'un système 100% enfin pas 100% mais en grande partie solaire ou éolien on en reparlera mais j'ai parlé de barrières physiques tout à l'heure qui je pense il faudra en tenir compte avec les avantages physiques des énergies fossiles qui je pense ne sont pas forcément capturés dans les coûts et que l'économie de marché ne va pas par miracle régler ce problème physique là et puis j'ai parlé de contraintes en métal donc tout ça à mon sens n'est pas intégré dans les prix et donc l'économie de marché ne va pas le résoudre il y a une autre question très intéressante très concrète de Bernard qui nous demande si la technologie actuelle nous permet d'être autonome en énergie pour une habitation non parce que vous ne fabriquez pas vous-même les panneaux solaires il y a toute une industrie nécessaire la France ne pourra jamais être autonome elle ne possède pas les métaux nécessaires sur son sol pour fabriquer les panneaux solaires dont elle a besoin donc oui une fois que vous achetez l'équipement oui il y a des maisons passives absolument il y a des maisons passives il y a des maisons de basse consommation vous pouvez vous équiper d'énergie renouvelable mais déjà il va falloir les remplacer dans je ne sais pas 20, 30, 40 ans alors on progresse dans le recyclage etc. mais de toute façon il y a une industrie derrière et à nouveau il y a tout parler du problème de métal on déplace un peu le problème d'un problème énergie fossile vers un problème métallique donc non cette autonomie là n'existe enfin par contre vous pouvez gagner en autonomie en réduisant le besoin mais l'autonomie complète est un et illusoire que ce soit alors à l'échelle d'un pays déjà encore plus à l'échelle d'une habitation est-ce que j'ai répondu à la question ? oui je pense moi j'ai compris la réponse pour moi oui c'est une vraie réponse il y avait une question qui a été posée alors ça fait un petit bout de temps c'était sur le le plus 1 degré en fait c'est par rapport à quelle valeur de base ? oui c'est quoi c'est le moyen mondial ? oui alors la valeur de référence quand on dit plus 1 degré plus 2 degrés c'est par rapport à l'air pré-industrielle donc avant l'avènement du charbon concrètement puis du pétrole puis du gaz donc on compte par rapport à ça ok ça marche bon sinon il y avait des questions sur la démographie mais tu y as répondu après et le reste c'est surtout des débats entre les participants donc je pense qu'on peut on peut poursuivre débatter j'ai trouvé je trouve beaucoup de sens depuis un an et demi grâce à un agronome qui m'a beaucoup acculturé à ces sujets là sur la question de biodiversité puis d'agriculture sur sol vivant moi j'y trouve beaucoup de sens après une quinzaine d'années à ne m'intéresser modestement comme vous d'ailleurs je ne suis pas un expert j'essaie de restituer fidèlement de fouiller de comprendre ce qui se passe dans plus ou moins de détails mais voilà je suis comme vous et j'ai eu un peu ce déclic nouveau après 15 ans à m'intéresser aux questions énergie-climat vraiment davantage je m'intéressais sur les questions de biodiversité et d'agroécologie alors les pertes actuelles de biodiversité sont importantes on ne sait pas les mesurer avec un chiffre gravé dans le marbre c'est un problème complexe avec des millions d'espèces donc forcément représenté par un chiffre de tant de pertes de biodiversité c'est forcément une cuisine de chiffres après il ne faut pas être grand clair pour se dire les forêts reculent l'agriculture labourée fait perdre la vie du sol la surpêche endommage les océans les insectes dont se nourrissent des oiseaux disparaissent donc les oiseaux disparaissent alors voilà il n'y a pas besoin d'être grand clair pour se dire que la biodiversité souffre la biodiversité si vous faites vos recherches c'est l'air qu'on respire c'est l'eau qu'on boit c'est la nourriture qu'on mange c'est les matières premières qu'on consomme même le pétrole qui est issu de la vie sauvage du plancton fossilisé c'est les médicaments et un autre lien entre santé et biodiversité c'est que plus on perd c'est un risque dont parle notamment Pierre-Henri Gouillon professeur au musée national d'histoire naturelle plus on perd en diversité plus les maladies qui apparaissent risquent de se spécialiser dans le peu de diversité qui reste c'est-à-dire nous nos animaux et nos plantes domestiques sans avoir d'autres espèces qui font tampon face aux maladies et puis après est-ce qu'il y a besoin que la biodiversité soit utile à l'homme pour être préservée elle a en soi une valeur d'existence un intérêt éthique je parlais du fait qu'il n'y a pas besoin d'être grand clair pour dire que la biodiversité recule depuis 1950 70% des haies ont disparu des bocages français donc ils rendaient tout un tas de services écosystémiques on continue d'en arracher certes on en replante mais ce qu'on replante va mettre beaucoup de temps à rendre les mêmes services écosystémiques rétention d'eau épuration des eaux habitat pour les vers de terre et autres animaux utiles entre guillemets à l'agriculture donc la biodiversité fonctionnelle c'est ça c'est la biodiversité utile à l'agriculture et à la fertilité des sols donc les haies qu'on replante vont mettre du temps à vraiment abriter cette biodiversité-là alors que celles qu'on arrache sont vives alors c'est facile en se retournant de dire oui le remembrement des exploitations agricoles de plus en plus grandes où peuvent passer les tracteurs c'était une mauvaise idée et tout il faut quand même se remettre dans le contexte il ne faut pas faire d'anachronisme à l'époque c'était vu par beaucoup pas tous comme une émancipation comme la production agricole qui nourrit le monde etc et c'était juste on voit juste maintenant que c'est en quelque sorte un emprunt sur l'avenir et que cette agriculture-là provoque des dégâts dont l'érosion des sols je ne passe pas trop sur ce slide vous pourrez le garder à tête reposée mais on a de gros chantiers en face de nous pour nourrir le monde il va falloir produire plus de calories il va falloir augmenter les rendements pour arrêter de grignoter sur les forêts il va falloir aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'agroalimentaire vous parliez d'un tiers tout à l'heure la bonne nouvelle c'est qu'il y a de la marge pour réduire les gaspillages pour augmenter les rendements encore dans les pays à bas rendement pour faire évoluer les régimes alimentaires pour améliorer la gestion de l'eau et des sols il y a beaucoup de belles choses à faire à nouveau si on était déjà au taquet qu'on arrivait à peine à se nourrir qu'il n'y avait aucune marge de manœuvre et qu'en plus on a les problèmes qui nous attendent je serais moins optimiste essayez pas de comprendre le graphique de gauche c'est juste pour dire que la chaîne alimentaire c'est un peu le bordel les circuits d'approvisionnement sont longs sont complexes ils fonctionnent en flux très tendu ils sont gourmands en ressources non renouvelables donc est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin dans la mondialisation dans l'extension des circuits dans leur complexité ces circuits sont interdépendants le système énergétique est lié au système de transport qui est lié au système agroalimentaire on se rend vulnérable face à des cyberattaques sur la chaîne alimentaire ou autres événements déstabilisants type pandémie d'ailleurs on n'était pas si loin du rationnement au printemps dernier ils ne l'ont pas annoncé en live au moment mais une enquête du Figaro indique qu'on n'était pas si loin alors que heureusement que ce n'était pas une pandémie qui tue les enfants ou qui a un taux de mortalité de 10% parce que là il y aurait eu beaucoup plus d'absentéisme dans les entreprises agroalimentaires et qui aurait fait qu'on aurait eu de sérieux soucis alors il y aurait eu des leviers l'État qui propose de doubler les salaires de tout le monde pour les faire vite revenir au travail mais on a vu que c'était quand même même dans un pays comme la France qui a priori est bien nourri ça aurait pu être tendu la vie des sols la vie des sols je reviens là-dessus c'est un monde fascinant tout le travail de la microbiologie des sols pour décomposer fragmenter la matière organique le travail des bactéries des vers de terre pour rendre cette matière organique assimilable en termes de nutriments disponibles pour les plantes les vers de terre on les appelle des ingénieurs des sols ils contribuent à la structuration de ces sols ils creusent des galeries qui les rendent plus poreux et donc qui favorisent l'infiltration de l'eau et qui rendent le sol moins vulnérable face aux sécheresses puisqu'on a mieux retenu l'eau moins vulnérable face aux inondations puisqu'on le sol a une meilleure capacité d'éponge un autre pilier de l'agriculture sur sol vivant c'est ce qu'on appelle la symbiose mycorhizienne donc le rôle des champignons qui sont en fait essentiels à la croissance de 90% des plantes le rôle des champignons qui entrent en symbiose avec les racines des plantes qui permettent d'étendre le réseau racinaire des plantes par les filaments offerts par les champignons et ainsi étendre leur capacité à capter de l'eau et des nutriments c'est un monde passionnant on parle avec la symbiose mycorhizienne potentiellement d'une nouvelle révolution agricole les recherches sont en cours pour voir comment la favoriser encore davantage sans faire de recherche on sait quand même que la transition agroécologique va favoriser le sol vivant il y a un vent d'espoir dans la communauté des agronomes des agriculteurs qui sont incités parce qu'ils ne veulent pas voir leur sol séroder ils savent aussi qu'on n'aura pas forcément du phosphate ou des engrais azotés à vie donc une sensibilisation croissante aussi des agriculteurs qui en plus ça devient valorisant pour leur métier parce que ça devient quasiment des chercheurs qui se doivent d'être en lien avec la nature et avec les éléments je pourrais en parler longtemps mais c'est aussi un sujet très structurant et je m'arrête là pour cette présentation quand on parle agroécologie on parle aussi de capture du CO2 à nouveau ça n'a pas réglé tous les problèmes de CO2 mais ça peut capter une part pas négligeable du CO2 mondial si on déploie ces techniques sans labours avec couverture permanente du sol avec diversification et rotation des cultures donc c'est ça les piliers de l'agriculture sur le sol vivant ça va augmenter la capacité de capture du CO2 augmenter la porosité des sols et leur résilience climatique comme j'en parlais ça prépare l'après-pétrole donc on touche aussi à des sujets énergétiques il y a besoin de moins de passage avec les machines pour labourer il y a besoin de moins d'intrants et de produits dérivés du pétrole en gré et produits phytosanitaires on joue aussi sur la biodiversité comme biocontrôle donc par exemple les coccinelles qui vont bouffer les pucerons et les empêcher de nuire aux plantations c'est aussi une barrière sanitaire comme je l'évoquais la biodiversité fait tampon face au potentiel maladif ça rend aussi pour rendre le métier d'agriculteur attractif puisqu'on perd encore des agriculteurs année après année ça peut remettre du bonheur à la ferme et puis comme je disais on parle potentiellement d'une révolution scientifique sans précédent donc on parle aussi d'innovation donc tout ça donne du sens et je pourrais en parler longtemps mais le temps presse voilà je ne sais pas ce que vous allez au final retirer de cet exposé plus de confusion à force de ce que je dis non 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 au contraire non non pas du tout de confusion il y avait de la confusion de notre côté parce que le chat partait un petit peu dans tous les sens on ne s'était pas facile à gérer il y a des questions qui ont été posées alors ce n'est pas forcément sur ta dernière partie si tu permets qu'on remonte un petit peu en arrière content qu'il y ait de les faire des sens sur le chat oui oui il y en avait beaucoup donc il y a des gens à qui on a dû écrire en privé pour leur demander de se calmer un petit peu Yanni demande comment faire en sorte d'éliminer l'effet rebond avec le progrès technologique non mais ils sont pointus les gens qui alors déjà je me permets parce que l'effet rebond je ne sais pas ce que c'est donc oui oui bien sûr en espérant quand même que vous ayez appris des choses mais oui les questions sont très pointues bon l'effet rebond donc paradoxe de Jay Vons qui avait intuité ça dès le 19ème siècle il me semble bon il y a tellement d'exemples mais l'idée étant par exemple si une voiture est plus efficace on va en profiter pour faire plus de kilomètres donc ça annule les gains au kilomètre si on 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 isole mieux les bâtiments on va en profiter pour chauffer plus donc au final on consomme plus autant d'énergie qu'avant parce que ça c'est le cas enfin l'effet rebond c'est une constatation perpétuelle c'est très irritant c'est très agaçant c'est une des raisons pour lesquelles on bute sur la transition oui je suis d'accord et la question c'est comment l'éviter oui j'ai envie de dire des quotas en dérationnement non effectivement de la réglementation peut-être sur la consommation énergétique des voitures mais bon après effectivement c'est une question de liberté de se déplacer dans le cas des voitures ou dans le cas des camions je sais honnêtement pas trop répondre à cette c'est une bonne question j'ai pas une réponse très structurée je le crains en tout cas c'est un phénomène pour le coup vraiment irritant où je me dis à part ce qu'il y a une vraie contrainte physique sur la ressource ou alors on anticipe par des taxes des réglementations c'est difficile de l'éviter je suis quelqu'un qui est attaché à la liberté à la démocratie aussi je me rends bien compte des dilemmes auxquelles nous faisons face dans certaines choses que je raconte mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu autant d'effervescence dans le chat parce que les participants débattaient entre eux sur cette question-là alors là je remonte encore plus en arrière Bertrand demande pourra-t-on faire face à tous ces défis sans prendre des décisions en intelligence collective à tous les niveaux du local à l'international en passant par le national ce qui pourrait signifier la fin des partis politiques et des élections comme mode de sélection des gouvernants Excellente question je vois des choses vraiment intéressantes se faire au niveau local qui est soumis à comment dire votre niveau à vous vous avez beaucoup plus de choix sur ce que vous voulez faire consommer comment vous voulez orienter votre vie que les politiques on a eu plusieurs questions sur les politiques qui font face à des lobbies des contraintes des élections à gagner etc plus on descend dans l'échelle plus on est libre entre guillemets de ces mouvements et de ces gestes il y a des collectifs qui se forment type Eco Village qui peuvent faire effet boule de neige je ne dis pas que c'est la solution miracle non plus mais ça peut faire partie de la solution un peu se vivre autrement et rendre tout ça désirable il y a des mairies qui se bougent qui ont du levier au moment où Trump aussi est venu il s'est passé ce qui s'est passé sur sa volonté à lutter contre le dérèglement climatique beaucoup d'États américains ont dit ben non mais nous on reste engagé dans la lutte et on va activer les leviers qu'on a au niveau de l'État donc oui c'est une très très bonne question et je pense que c'est intéressant de s'informer aussi sur les leviers des collectivités territoriales en termes d'aménagement de l'espace urbain donc cesser d'artificialiser les sols aménager des transports durables aussi encourager des projets emblématiques type écolieux type recyclerie donc oui au niveau local beaucoup d'éfervescence est assez encourageant je vois beaucoup de gens qui s'intéressent à ces sujets et de plus en plus et qui se bougent sans attendre qu'on leur dicte leur conduite à ces sujets qui s'intéressent à ces sujets